Cette vidéo est sponsorisée par Konami. Bonsoir à tous les amis, vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui on a la chance de parler d'un archétype qui me tient à cœur. C'est vraiment un archétype et je pense qui tient à cœur à beaucoup de monde qui va avoir enfin du support dans la prochaine extension. C'est beaucoup trop cool. Konami me permet de vous présenter quelques nouvelles cartes qui vont sortir pour améliorer ce fameux archétype. L'archétype de notre monstre synchro à tous les amis. Je parle évidemment du dragon rose noir. Qui d'autre ? Qui d'autre quand même ? De plus significatif comme monstre synchro. J'en vois pas beaucoup en vrai. Personnellement c'est un archétype que j'adore parce qu'il est séparé en deux on va dire. Il y a d'un côté les dragons et d'un côté les plantes. D'où le dragon rose noir. Du côté dragon par exemple on a déjà eu pas mal de supports. On a eu le dragon rose bleu, le dragon rose blanche, le dragon rose rouge il me semble. Du côté plantes on a eu la sorcière de la rose noire. Et tout ce beau monde tourne autour de deux monstres assez significatifs. Deux monstres synchros. Il y a la demoiselle de la rose du jardin et évidemment notre bon dragon rose noir. Mais aujourd'hui je vais donc vous présenter de nouveaux membres qui font partie de cet archétype. Et qui vont vous allez voir vachement le renforcer. J'ai regardé quelques combos qui peuvent se faire avec ces nouvelles cartes. Et vous allez voir c'est assez impressionnant. Ça accélère totalement l'arrivée du dragon rose noir sur le terrain. Il y a un combo où tu as besoin d'une seule carte. Tu as une carte en main, tu amènes le dragon rose noir, tu clines tout le... C'est complètement fou. Vous allez voir. Et toutes les cartes dont je vais vous parler aujourd'hui, ce qui est génial et qui est assez bien fait, on se le cache pas, c'est qu'elles sortent dans la prochaine extension. Foudre amplifiée qui sort à cette date. Elle est affichée parce qu'au moment où je tourne la vidéo je suis pas totalement sûr. Je vous avoue, je sais qu'elle sort à cette date. Et si je vous en parlais ? Je sais que vous êtes là pour ça. Peut-être même que vous ne parlez pas français et vous regardez les sous-titres de cette vidéo pour découvrir les nouvelles cartes. Auquel cas, hola, buenos dias, como estas ? Si, vamos a continuar la vidéo en espagnol. C'est totalement faux, désolé les amis. On va commencer par la partie plante avec leur tout nouveau starter, la sorcière de la rose rougeâtre. Il y a un effet beaucoup trop stylé. Cette sorcière, quand elle est sur le terrain, tu peux la sacrifier et tu peux aller tuto l'autre sorcière, la sorcière de la rose noire, directement dans ta main. Puis tu peux placer un monstre de type plante de maximum niveau 3 au-dessus de ton deck. Et ensuite, tu peux invoquer normalement la carte que tu viens d'aller chercher, la sorcière de la rose noire. C'est beaucoup trop fort. Pourquoi c'est beaucoup trop fort ? Parce que la sorcière de la rose noire, qu'est-ce qu'elle dit ? La voici, la sorcière de la rose noire, magnifique, en ultimate rare, qui est déjà sortie, donc dans ABPF. Qu'est-ce qu'elle fait, la sorcière de la rose noire ? Quand elle est invoquée normalement, et ça tombe bien parce que c'est le cas avec notre situation, tu peux piocher une carte. Et si c'est un monstre, tu la gardes. Bon, si c'est pas un monstre, tu dois l'envoyer au cimetière et détruire ta sorcière de la rose noire. Mais ça reste quand même super cool. Et surtout, dans ce combo, ça te permet d'aller piocher forcément un monstre vu que tu l'auras mis au-dessus de ton deck. En plus, parce que c'est pas fini, la sorcière de la rose rougeâtre, elle a un autre effet quand elle est au cimetière. Tu peux la bannir pour renvoyer dans ton extra deck soit un monstre dragon rose noire, soit le nouveau big boss dont je vais te parler tout à l'heure, mais je veux pas tout de suite te spoil, faut regarder la vidéo jusqu'au bout. Et tu peux les renvoyer quand ils sont soit dans le cimetière, soit dans la zone bannie. Voilà, dans l'une des deux zones, tu le prends, retour à l'extra deck, du bon gros recyclage, beaucoup trop pratique. Évidemment, en plus, comme tous les starters de cet archétype, les deux sont syntoniseurs, donc c'est vachement simple de faire des monstres synchros. Je vous montre un petit combo qui peut être vachement cool. Imaginez donc, vous avez en main votre sorcière de la rose rougeâtre. Vous avez juste besoin d'elle pour lancer le combo. Vous l'invoquez. Parfait. Elle est sur le terrain, je peux pas vous la montrer parce qu'elle est pas encore sortie. Je l'ai pas, d'accord ? Imaginez qu'elle est là. Vous l'invoquez. Vous faites son effet. Vous la tribute. Vous allez chercher dans votre main cette petite sorcière de la rose noire. Voilà, vous ajoutez ça à votre main. Qu'est-ce qu'on fait ensuite ? On va prendre un autre monstre de type plante maximum niveau 3. On le met au-dessus du deck. Qu'est-ce qu'on prend ? Fée de la rose. Qu'est-ce qu'elle fait, Fée de la rose ? Si cette carte est ajoutée depuis votre deck à votre main par l'effet d'une carte magie, piège ou monstre, ça tombe bien, c'est notre cas. Vous pouvez l'invoquer spécialement. C'est beaucoup trop cool. On la met au-dessus du deck. Elle est donc au-dessus du deck. Elle est comme ça, d'accord ? Ensuite, qu'est-ce qu'elle nous dit la sorcière de la rose rougeâtre ? Après avoir fait ça, on peut invoquer normalement la sorcière de la rose noire. Qu'est-ce qu'elle fait la sorcière de la rose noire ? Quand elle est invoquée normalement, on pioche une carte. Quelle carte on a piochée ? Elle a fait de la rose. Qu'est-ce qu'il se passe quand cette carte est piochée par un effet de monstre ? Tu l'invoques normalement. Un syntoniseur. Un non-syntoniseur. 4, 5, 6, 7. Hop là. Hop là. Bonjour monsieur, le game est plié. Dragon rose noire, je clean tout. C'est fini. J'ai clean tout ton terrain en une seule carte. Sorcière de la rose rougeâtre. Merci beaucoup, j'aime beaucoup ce support. Toujours dans les plantes, en nouvelle synchro, on a la magnifique Flora de la rose du jardin qui a deux effets assez cool. Déjà, elle te permet de péter une magie de terrain qu'il y a sur le terrain et d'invoquer un jeton sur le terrain du propriétaire de la magie de terrain que tu as pété. C'est un peu technique, mais en gros, généralement, ce qui se passe, c'est que toi, tu fais, c'est que tu joues jardin infernal comme terrain. Comme ça, tu le poses, elle le pète et tu peux faire son effet. Donc, ça te récupère un token sur ton terrain. Mais surtout, et c'est cet effet-là qui m'intéresse le plus, tu peux, en effet rapide, pendant le tour de ton adversaire, utiliser Flora pour faire une invocation synchro. Imaginez toutes les possibilités. Le gars, il est en train de build son board, ça commence à être trop fort et tout. Tu fais, hop, hop, excuse-moi, s'il te plaît, je voudrais faire un effet, voilà. Effet de Flora, hop, je fais une invocation synchro. Je ramène Dragon Rose Noir sur mon terrain, je clean tout. Tu fais quoi ? Tu veux faire fin de tour, peut-être ? Je t'autorise à faire fin de tour. Tu veux même concéder le duel à cause de ça. Vas-y, concède le duel, frérot. Merci, c'est très gentil, Flora, d'avoir permis de garder ce duel. Je vais un petit peu loin, là, peut-être que je vous présente le reste des cartes, ça vous intéresse, je pense. Passons maintenant à la partie dragon, avec, pareil, le nouveau starter dragon qui est beaucoup trop cheaté, le dragon rose châtaigne. Son effet est complètement... Il est ouf, son effet. Ah oui, alors déjà, je vous ai pas dit, c'est un syntoniseur, comme tous les starters, donc ça, forcément, ça t'aide à faire des synchros. Quand il est invoqué, spé, norme, peu importe, tu peux aller tuto une carte qui liste dans son texte dragon rose noir, selon la situation. Tu peux prendre une carte magie, une carte monstre, une carte piège. Déjà ça, cette puissance de tuto, c'est bien, bien trop stylé. Et puis, il a un deuxième effet vachement intéressant. Quand il est au cimetière, si tu as un monstre dragon rose qui est détruit, ou tu as un monstre synchroplante qui est détruit, soit par combat, soit par l'effet de l'adversaire, tu peux récupérer ton dragon rose châtaigne en main. Et donc, le tour d'après, tu peux recommencer à faire tes loupes, etc. Généralement, ce qui se passe avec lui, c'est que tu vas récupérer, justement, tu vas tuto la toute nouvelle magie dont je vais vous parler. Et ça te permet de faire une loupe très, très intéressante. Cette nouvelle magie, elle s'appelle Pousse basale de rose, et elle a un effet très simple. Elle te permet de spé un monstre dragon rose depuis ta main ou depuis ton cimetière. Non mais les loupes que tu peux faire avec ça, tu vas la tuto, tu spé, tu récupères, tu vas... C'est... Imaginez un petit peu la puissance et la consistance que ça amène à ce deck. Généralement, un deck, pour qu'il soit bon et consistant, il faut que, dans son archétype, il y ait un système de roulement, de recyclage de cartes, etc. Là, on s'en approche. Et c'est assez prometteur. Vraiment, les combos me semblent assez stylés. Mais attendez, excusez-moi, j'ai oublié de vous parler du deuxième effet de cette carte magie. Beaucoup trop cool, encore une fois. Quand elle est posée, donc face verso, sur ton terrain, et qu'elle est détruite par un effet de carte, tu peux spé un monstre dragon rose noir ou qui liste dragon rose noir dans son texte depuis ta zone bannie ou ton cimetière. Imaginez un petit peu le combo. Tu vas à la tuto. Tu la poses sur le terrain. Tu invoques ton dragon rose noir. Il clean tout le terrain. Donc il pète toutes les cartes de ton adversaire. Les tiennent aussi. C'est pas très grave, parce que qu'est-ce qui se passe si ta carte magie est pétée ? Tu peux aller récupérer un dragon rose noir, comme par hasard celui que tu viens d'invoquer et qui vient de se péter. Donc tu clean tout. Tu fais hop, hop, hop. Excusez-moi, j'ai un effet dans le cimetière. Je récupère mon dragon rose noir. La voie est libre. Le terrain est clean. Tu peux taper directement avec ton dragon rose noir. Vraiment, il y a des combos comme ça qui commencent à être vachement intéressants. C'est du support cool qui débarque. Mais ça ne s'arrête pas là, car je ne vous ai pas parlé de la pièce maîtresse de cette vidéo. Le nouveau big boss, le nouveau dragon rose noir en puissance qui s'appelle le dragon rose rougeâtre. Niveau 10, encore plus puissant. Parce que lui, quand il arrive, il te dit, tu prends toutes les cartes dans les deux cimetières, tu les bannis. Il faut que j'arrive à l'entrée dans mon deck ma joue. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est beaucoup trop fort. Mais encore, si son effet s'arrêtait que là, bah non. Parce que si parmi les monstres dont tu t'es servi pour l'invoquer, tu as utilisé un dragon rose noir ou un monstre synchro-plante, encore une fois, je vous rappelle, les deux archétypes sont très liés. Tu peux, après avoir banni tous les cimetières, tu peux détruire toutes les cartes du terrain. C'est un dragon rose noir qui, en plus, te bannent le cimetière. Trop fort, trop fort. Alors, je pense que ce deuxième effet, tu ne vas pas l'utiliser tout le temps. Je pense qu'on utilise surtout le premier effet, parce qu'on veut qu'il reste sur le terrain pour une seule et bonne raison. Il a un effet rapide que tu peux faire pendant le tour adverse. Cet effet rapide, il dit que si ton adversaire s'apprête à détruire une ou plusieurs de tes cartes, tu peux chaîner ton dragon, tu le détruis, tu annules l'effet, et ensuite, tu peux spé un dragon rose noir depuis ton extra deck ou ton cimetière. Donc, en gros, le truc, il te permet d'annuler une carte adverse et, en plus, d'invoquer une de tes cartes surpuissantes. Ce nouveau Big Boss, il va amener un truc à ce deck, mais je veux voir les combos qui vont tourner. J'imagine que ça va être une carte en rareté assez importante, parce que c'est quand même très très fort comme Big Boss, mais on va le choper. On va le choper et puis on va essayer de tester un petit peu les combos. Pourquoi pas nous faire le deck si ça nous plaît ? En tout cas, ça amène un espèce de vent de fraîcheur à cet archétype qui avait déjà pas mal de membres, pas mal de supports avec le temps. Et là, je sais pas, il y a comme une espèce de noyau qui se consolide autour du dragon rose noir. Tu peux recycler, tu peux faire des combos. Et alors, je vous ai parlé que des cartes de l'archétype, mais pour que tout ça tourne, vous devez utiliser des cartes assez génériques. Je vous expliquerai le combo une fois que les cartes sortent. Une fois que je les ai en main, on va tester ça un petit peu. Mais vraiment, c'est prometteur. J'ai hâte que ça sorte. S'il y avait une carte parmi toutes celles-ci qui vous intéressent le plus, dites-moi en commentaire laquelle. Ça m'intéresse. Moi, je pense que ça reste le starter dragon, le dragon rose châtaigne. Je pense que c'est un petit peu la clé maintenant de ce deck. On va voir si ça tourne. J'ai aucune idée de si ça peut être compétitif ou pas. En tout cas, c'est nostalgique. Ça, c'est sûr. Ça permet de jouer et de vieilles cartes adorées par les fans. Et juste pour ça, les gars, on est contents. On est toujours contents de toute façon quand il y a des archétypes qui ressortent et qui... Voilà, avec du support qui permet d'améliorer un petit peu la consistance d'un deck. Bref, j'ai juste ultra hâte que ça sorte. Je vous remets la date. Ça sort à cette date. Dans la prochaine extension, foudre amplifié. J'ai hâte, j'ai hâte. Et puis cette extension, vous allez voir, il n'y a pas que cet archétype-là. Il y a d'autres trucs complètement fous dans cette extension. On va s'en ouvrir des boîtes. Croyez-moi, on va s'en ouvrir. Restez abonné. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper toutes ces vidéos-là. Et puis à très vite. Merci d'avoir suivi. Je ne sais pas comment conclure. Je vais me lever et partir. Et ce sera le moment pour vous de passer à une vidéo suivante. Merci beaucoup. Vous pouvez partir. Sous-titrage ST' 501